Donc, on m'a confié de vous parler de la prise en charge de l'AVC ischémique à la phase éleve. Alors, comme c'est un cours d'un CEC neurovasculaire, j'ai préféré de ne pas faire quelque chose de classique et plutôt de se concentrer sur les guidelines de 2018 et de voir que c'est quoi les nouveautés. Donc, je m'excuse auprès des résidents, des résidents première année, ça ne va pas être un cours classique, donc je ne vais pas parler de toute la phase préhospitalière et de la phase hospitalière qui comprend le diagnostic positif, les examens complémentaires et etc. Alors, tout à l'heure, professeur Blahsan, il a parlé de l'usage d'Izichel et on a beaucoup parlé d'un score qui est le NIS. Donc, ce score-là, il est utilisé à la phase aiguë pour évaluer la gravité clinique. Cependant, il y a certains auteurs qui ont constaté que ce score-là ne marche pas dans les accidents de la circulation postérieure. Alors, la solution, c'est quoi ? Il y avait un autre score qu'on appelle le N, le E, NIS, et où on a inclus d'autres symptômes pour évaluer la circulation postérieure. C'est encore New et les items qu'on a ajoutés, c'est pour l'item 4, l'item 6 et l'item 11. Pour l'item 4, où on va examiner les mouvements anormaux, on a ajouté le nystagmus. Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Merci beaucoup. Donc, pour l'item 4, on a ajouté le nystagmus. Pour l'item 6, concernant la paralysie faciale, on a ajouté la paralysie du 9 et du 12. Et concernant l'examen de l'ataxie, on a ajouté le signe de Romberg, on a ajouté l'ataxie s'il est présente au niveau des deux membres et s'il y a ou pas une latéraux ou bien retropulsion. Donc, pour mieux examiner les accidents de la voie postérieure. Et les auteurs, ils ont démontré, ils ont validé ce score et ils ont comparé les résultats entre deux observateurs, ils ont trouvé à peu près la même chose. Alors, puis après, je vais vous parler de l'utilité de l'hospitalisation en stroke unit. C'est indiscutable. L'apport de l'hospitalisation dans une unité de soins intensifs ou bien une unité qui est dédiée à la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, c'est indiscutable. Tout patient qui est victime d'accident vasculaire cérébral doit être hospitalisé dans une stroke unit. Je vais m'attarder un petit peu sur le stroke unit pour définir ce stroke unit, pour définir comment on peut faire des stroke unit. En fait, ce concept, c'est un concept qui est ancien, qui date de 1970 et ça regroupe plusieurs systèmes d'organisation de soins qui ont comme point commun la prise en charge des AVC par une équipe multidisciplinaire qui est spécialisée et formée dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Il y a deux grands types. Il y a les unités géographiquement définies et on espère avoir un jour en Tunisie, pourquoi pas, même au Maroc et dans le... des unités mobiles d'intervention. Alors, concernant les unités géographiquement définies, alors pour les acute stroke unit, donc par définition, ils prennent en charge les accidents vasculaires cérébrales précocement pour une durée brève de quelques jours. Il y a trois grandes structures. Il y a les structures de soins intensifs, il y a les structures de soins semi-intensifs et il y a les non-intensifs. La différence, c'est quoi ? C'est le monitorage contenu et c'est la possibilité de ventilation mécanique. Et puis, il y a deux autres types de stroke unit. Il y a le rehabilitation stroke unit, ce sont des unités qui prennent en charge les accidents vasculaires cérébrales après la phase aiguë pour donc lui fournir un programme de rééducation et de réadaptation de quelques semaines. Et l'idée est que ce soit combiné, c'est-à-dire qu'on a une unité de soins intensifs qui prend en charge dès les premiers jours l'accident vasculaire cérébral et une unité de réadaptation qui prend maintenant, après la phase aiguë, après la première semaine, le patient donc est transféré dans cette structure pour pouvoir bénéficier de programmes de rééducation. Alors, quel type d'unité neurovasculaire est-il pour la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral ? Tout type d'unité neurovasculaire est-il pour la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral comme le démontre cette étude. Donc, vous voyez que la mortalité et le degré d'handicap après avoir été hospitalisé dans une stroke unit, quel que soit le type, il est beaucoup mieux par rapport aux patients qui sont pris en charge dans des structures ordinaires. Donc, la composition de cette unité neurovasculaire, c'est une équipe multidisciplinaire qui est spécialisée et formée dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Elle va comprendre des lits de soins intensifs où on peut accueillir 24 sur 24 et 7 jours sur 7 les patients victimes d'accidents vasculaires cérébrales et on va assurer une surveillance intensive sur le plan neurologique et hémodynamique assurant un monitoring continu. Bien sûr, tous les patients ayant bénéficié d'un traitement fibrinolytique doivent être hospitalisés dans les stroke units. A côté de ces lits de soins intensifs, il y a des lits d'hospitalisation traditionnelles où est réalisée la prise en charge standardisée et spécialisée des AVC ne nécessitant pas au plus et à un monitoring continu. Donc, c'est à ce moment-là que le bilan diagnostique éthiologique est réalisé. Donc, tel est le cas dans le stroke unit de SOS. Alors, dans les recommandations et dans les guidelines, il est recommandé d'associer des unités de soins intensifs mais qui comprennent aussi des programmes de rééducation. Pourquoi ? Parce que l'hospitalisation dans une stroke unit réduit significativement la mortalité et l'handicap grâce à une expertise neurologique qui va permettre une prise en charge et aussi bien diagnostique que thérapeutique de façon précoce. Je vous présente cette revue au bien de Cochrane où on a inclus 26 essais qui comparent l'hospitalisation dans une unité neurovasculaire par rapport à une unité spécialisée. Les auteurs ont inclus plus de 5 500 patients. Et vous voyez qu'à un an, le taux de décès, le taux d'institutionnalisation et le taux ou le dégré de handicap, il est de moindre par rapport aux patients qui sont hospitalisés dans des unités non spécialisées. Donc, les unités neurovasculaires vont assurer une diminution de la mortalité à peu près de 20 %, principalement durant la première et la troisième semaine. Pourquoi ? Surtout donc l'action sur les complications médicales intercurrantes et secondaires, surtout les infections à la phase aiguë de l'AVC, les complications thrombo-emboliques, les complications de décubitus. Ce bénéfice est l'observé indépendamment de l'âge, indépendamment du sexe, indépendamment de la gravité de l'AVC et du délai d'hospitalisation. En plus, il y a une réduction du nombre de patients qui nécessitent une prise en charge au long cours et ce bénéfice se maintient à un an, ce qui permet donc d'améliorer la qualité de vie des patients. Ce bénéfice, il est lié à l'expertise de l'équipe médicale et non pas au traitement administré. Bien sûr, si ces structures-là, ils permettent d'avoir d'administration de médicaments thrombo-emboliques, c'est tant mieux. Et ces pourcentages-là vont être améliorés, comme ça a été démontré par le professeur Belhassal. Alors, pour 100 patients qui sont traités dans une unité neurovasculaire, 5 de plus se retournent à dimossil et sont indépendants. 4 de moins des 7, où 1 de moins nécessite une prise en charge au long cours. Donc quand même, on gagne. Environ 25 patients doivent être traités dans l'unité neurovasculaire pour prévenir un décès. Et environ 20 patients pour permettre un retour à domicile indépendant. Ces unités permettent en plus d'avoir un bénéfice économique, puisqu'ils vont permettre de réduire la durée d'hospitalisation. Alors, certains gens pensent que c'est plutôt une perte d'argent. Mais on va voir si le coût de la première phase hospitalière est beaucoup plus important, puisque les unités neurovasculaires, elles consomment en matière de personnel médical, paramédical et en matière aussi de traitement. Ce coût-là, il est contrasté par le coût additionnel avec un moindre coût à la phase post-aiguë. Quand je parle d'un moindre coût, je parle du degré d'handicap, d'arrêt de travail, etc. La rééducation et tout ce qui est prise en charge en post-aiguë. Alors, je termine pour parler de la stroke, par cette étude-là. C'est une étude observationnelle qui a inclus plus de 700 patients qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébrales constitués, mais aussi d'accidents ischémiques transitoires. Et donc, ils ont comparé l'hospitalisation dans des semi-intensive stroke units par rapport à une structure ordinaire et l'évaluation a été faite après un an. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté qu'il y a une récupération, il y a un résultat qui est beaucoup plus important et un bénéfice beaucoup plus important, que ce soit pour les accidents constitués, mais aussi pour les accidents ischémiques transitoires, en termes d'évolution, allant au terme et en termes d'évolution après un an. Donc, le bénéfice, il est considérable aussi bien pour les accidents constitués que pour les accidents transitoires. Et en termes de mortalité, le taux de mortalité se maintient même à un an. Donc, comme vous voyez, cette différence entre les deux structures, on l'observe à la phase aiguë, mais ça se maintient même à un an. Alors, j'ai choisi de vous parler d'un autre thème, c'est la recherche des troubles de la déglétition. En fait, pourquoi ? Parce que ça a été nouvellement inclus dans les guidelines et je vais vous démontrer pourquoi cette recherche de troubles de la déglétition, elle doit être systématique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral. Alors, c'est quelque chose qui est quand même fréquent. Son incidence est de 40 à 80 % à la phase aiguë des accidents vasculaires cérébrales. Ça augmente la morbid mortalité. Et environ 50 % des patients vont récupérer à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral. Mais 15 % des patients vont avoir des difficultés et 8 % des patients qui sont hospitalisés vont garder des troubles de la déglétition durant plus de six mois. Alors, je vous présente cette étude qui s'est basée sur un registre, donc c'est une étude canadienne où les auteurs ont inclus plus de 700 000 patients et parmi ces 7700 patients, 6600 patients ont bénéficié d'une recherche systématique de troubles de la déglétition. Alors, d'emblée, je passe à certains résultats. C'est qu'un patient sur cinq, il a eu donc une recherche systématique de troubles de la déglétition. Et quels sont les patients où on a, où on néglige ou bien où on oublie parfois de rechercher les signes de la déglétition ? Ce sont plutôt les patients qui ont des mild strokes, donc des accidents vasculaires cérébrales minimaux à la de gravité moyenne. Et pourtant, je vais vous démontrer que dans ces accidents-là, les troubles de la déglétition peuvent exister. Et puis, donc, ils ont essayé de rechercher l'impact de ces troubles de la déglétition sur la survenue de pneumonie, sur le degré d'handicap et sur la mortalité à un an. Alors, en voyant les complications, là, j'étais un petit peu étonnée, en voyant des complications qui sont un petit peu inattendues. Comme, par exemple, pour les épilepsies, les crises épileptiques à la face aiguë de l'AVC. Donc, ils ont trouvé que pour les patients où on n'a pas fait le test à la recherche de troubles de la déglétition, il y avait beaucoup plus de crises épileptiques. Pour l'arrêt, pareil, aussi pour l'arrêt cardiaque. Par contre, pour le degré d'handicap, pour l'aggravation de l'état clinique, vous voyez qu'il y a une différence significative entre les gens qui ont bénéficié de recherche de ces troubles de la déglétition et les gens qui n'ont pas bénéficié de ce test-là. C'est aussi confirmé pour le risque de survenue de tous types de pneumonies, y compris les pneumonies d'inhalation. Pour les patients qui ont un ranking qui est élevé aussi, il y a une différence qui est significative. Et même pour la mortalité, donc à un mois et la mortalité à un an, donc la différence, elle persiste. D'où, il me semble, que c'est nécessaire de chercher les troubles de la déglétition à la face aiguë de l'AVC. Alors, sur ce graphique-là, vous voyez donc qu'il en fait une régression qui est multiple. Et le test de la déglétition, c'est un facteur qui est indépendant d'un mauvais pronostic. Après avoir annulé, après avoir ajusté tous les autres facteurs, donc la chose qui sort, c'est que ce test de la déglétition, c'est un facteur indépendant qui prédit la survenue de pneumonies, surtout la pneumonie d'inhalation, le degré d'handicap et d'invalidité, le décès aussi bien à un mois que à un an. Alors, c'est recommandé de rechercher ces troubles de la déglétition par quelqu'un qui est professionnel, par un orthophoniste. Mais manque d'orthophonistes, on peut le faire nous-mêmes. L'instrument à réaliser, j'ai essayé de faire un tour de la littérature, il y a beaucoup d'instruments qui sont validés, mais dont on ne parle pas beaucoup. Alors, on a vu la dernière séance de CEC, donc le test du verre d'eau, où vous vous souvenez. Donc, l'évaluation de la déglétition doit être formalisée et pratiquée par un personnel formé. Il y a plusieurs outils, et celui qui est le gold standard, c'est la vidéo fluoroscopique qui apparaît comme le gold standard, mais son usage n'est pas encore répondu. J'ai demandé aux gastrologues à ceux-ci pratiquent ce test, ils m'ont dit non, ils n'ont pas encore compris l'utilité de ce test-là. Alors, il y a une équipe canadienne qui a élaboré et validé récemment une échelle. J'ai vu aussi qu'il y a une équipe française qui a travaillé sur ce test de la déglétition et qui l'a fourni un test, mais qui n'est pas encore validé et qui n'est pas encore publié. Alors, à quoi consiste ce test-là ? Cette échelle, elle comporte cinq items. C'est la voix avant la déglétition, les mouvements de la langue, les sensations pharyngées, la déglétition d'une gorgée d'eau, la voix après la déglétition. Et ils ont démontré que ce test, il a une sensibilité et une spécificité qui dépassent les 90 %. Alors là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certains accidents vasculaires cérébraux, certaines localisations qui prédient le risque de troubles de la déglétition. Et il me semble que cet article, c'est très, très intéressant. Donc, c'est toujours le registre canadien qui a inclus 160 patients qui ont présenté un premier événement ischémique qui ont été tous explorés par l'IRM. Et qu'est-ce qu'on constate ? Dans quels sièges ? Donc, ou bien dans quels sièges ? Quels sont les sièges qui prédient le plus, qui donnent le plus, sur le plan clinique, des troubles de la déglétition ? Tout le monde est d'accord que ce soit le tronc cérébra, donc que ce soit le pan ou bien le bulbe, mais aussi c'est la capsule interne et l'insula. En plus, il y a aussi le dégré d'atrophie corticale qui prédit aussi la survenue de troubles de la déglétition. Alors, voilà. J'ai oublié de vous dire, mais il me semble que c'est connu que tous les accidents massifs peuvent donner des troubles de la déglétition, mais aussi les lésions qui siègent au niveau paréto-temporal peuvent donner aussi des troubles de la déglétition, que ce soit par les troubles de la tension ou bien par l'apraxie buco-faciale. Alors, un autre item qui me semble trop souvent négligé dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est l'alimentation. Alors, que faire ? Si le patient ne présente pas de troubles de la déglétition, là, on peut administrer la voie orale tout en sachant qu'il faut prévenir les fausses routes, qu'il faut avoir l'impositionnement correct du patient pour éviter la survenue des fausses routes. Parfois, ça nous arrive en faisant la visite, en voyant les stagiaires infirmiers en train de donner boire au patient juste par la bouteille. Et tout le monde se met à crier « Faites attention, le patient ne peut pas avoir des troubles de la déglétition et peut-être à risque de pneumopathie d'inhalation. » Il faut adapter aussi les modalités d'alimentation. Quand je parle de modalités d'alimentation, c'est-à-dire liquide ou bien semi-liquide, mixé ou non. Et quelques études ont évalué l'apport des nutriments ou bien des compléments nutritionnels oraux. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat concernant ces compléments nutritionnels, mais quelques études ont apporté des bénéfices concernant ces compléments nutritionnels oraux. Jusqu'à présent, c'est recommandé si on suspecte une malnutrition chez le patient. S'il y a des troubles de la déglétition, là, on est d'accord, on doit interrompre la voie orale. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Si le type digestif est fonctionnel, on doit favoriser l'alimentation entérale. Qu'est-ce qu'on devra faire ? On doit faire une sonde nasogastrique. Puis, si ça persiste ou bien si le patient ne tolère pas la sonde nasogastrique, on peut bénéficier le patient d'une gastrostomie percutanée. Donc, la chose sur laquelle je veux insister, même en présence de troubles de la déglétition, il faut favoriser l'alimentation par voie entérale. L'alimentation entérale doit être débutée dans les sept jours qui suivent l'apparition des symptômes. Pour les sujets qui présentent des troubles de la déglétition, il faut débuter par la sonde nasogastrique dans la première semaine. Et puis, si ça persiste, il faut discuter de la gastrostomie percutanée. Alors, je vous présente cette étude où les auteurs ont comparé le devenir des patients qui ont eu une alimentation entérale, que ce soit par sonde nasogastrique ou bien une gastrostomie et une gynostomie. Donc, cette étude a inclus plus de 37 000 patients, mais enfin, uniquement 1400 sont appariés entre les deux groupes. Et je vous montre que les deux groupes sont appariés sur le plan caractéristiques cliniques et sur le plan caractéristiques aussi radiologiques et sévérité de l'accident vasculaire cérébral. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Alors, faites attention, il y a deux choses qui sont un peu contradictoires. Pour les patients qui ont reçu une sonde nasogastrique par rapport aux patients qui ont eu une gastrostomie d'emblée, la mortalité à un mois était beaucoup plus élevée. Pour les patients qui ont eu une sonde nasogastrique par rapport aux gens qui ont eu une gastrostomie percutanée, la mortalité à un an était beaucoup plus importante et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Par contre, après un mois, tous les caractéristiques, tous les points étaient plus en faveur de la sonde nasogastrique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette sonde nasogastrique, si elle est mal placée, s'il n'est pas contrôlé, c'est un facteur de risque de pneumopathie d'inhalation. Pourquoi ? Parce qu'il y a colonisation de l'oropharynx par ces bactéries. Et donc, si on met une sonde nasogastrique, ça doit être surveillé. On doit surveiller la place, on doit surveiller la température, on doit surveiller l'encombrement branchique et la toux. Une autre chose, et c'est des nouvelles recommandations dans les guidelines de 2018, c'est les bains de bouche. Vous voyez, ce sont des choses qui ne s'intéressent pas beaucoup, mais nous, on s'intéresse pour ces bains de bouche à la phase aiguë, donc de l'accident vasculaire cérébral. Et les auteurs, ils recommandent que ces bains de bouche doivent être faits par la chlorexidine associée aux soins locaux. Donc, ces soins locaux, ces bains de bouche par cette substance-là, peuvent éviter cette colonisation de l'oropharynx et par conséquent, diminuer le risque de pneumopathie d'inhalation. A priori, c'est ça la cause qui explique la différence ou bien la mortalité élevée des patients qui ont eu une centre nasocastrique par rapport à ceux qui ont eu une gastrostomie percutanée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Faire le test de la déglétition à la phase aiguë de l'AVC. Ça doit être fait dans les 24 heures à la phase qui suivent l'installation des signes cliniques. Si on est devant des troubles de la déglétition, il faut faire la sonde nasocastrique. Mais à côté de la sonde nasocastrique, il faut faire aussi les soins locaux avec cette solité-là. Si les troubles de la déglétition persistent, on peut essayer entre-temps si le patient, sans arracher la sonde nasocastrique, arracher ou faire administrer une autre fois la sonde nasocastrique, ça favorise la pneumopathie d'inhalation. Donc, sans arracher la sonde nasocastrique ou sans enlever la sonde nasocastrique, faire un test de la déglétition. Si le patient arrive à avaler, on peut lui commencer d'administrer une alimentation. Mais si ça persiste, on doit proposer une gastrostomie percutanée. Et ce sont aussi les recommandations de la Société Européenne de la nutrition. Et c'est prouvé, c'est de grade A. Alors, pourquoi tout ceci ? Pourquoi on s'intéresse à tout ça ? Parce qu'il y a le risque de dédénutrition à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral. En fait, une dédénutrition en protéino-énergétique apparaît du fait d'un déséquilibre entre les apports et les besoins. Donc, il y a en fait une augmentation des besoins et les apports ne sont pas toujours contrôlés. Pourquoi ? À la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral, il y a un hypercatabolisme. de fait de cet état de stress et de sécrétion des hormones, donc de stress surtout le cortisol. D'ailleurs, ça a été prouvé que le cortisol libre, plasmatique et urinaire sont augmentés à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral. les complications infectieuses sont un facteur de risque de cette dénutrition et puis l'immobilité prolongée, c'est un autre facteur important qui affecte aussi l'état nutritionnel par différents mécanismes. Donc, l'accident vasculaire cérébral, il va entraîner une balance protéino-énergétique qui est négative liée à une augmentation des besoins et or, les patients qui sont victimes d'accident vasculaire cérébral à la phase aiguë n'ont pas un apport qui va contrebalancer l'augmentation de ces besoins. Et on a démontré qu'au cours de l'accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë, la dénutrition c'était un facteur indépendant après avoir éliminé tous les autres facteurs confondants de morbid mortalité. En fait, plusieurs études ont démontré que la dénutrition est associée à une survie beaucoup plus fréquente de complications surtout les complications infectieuses et on connaît que les deux complications les plus fréquentes c'est l'infection urinaire et l'infection pulmonaire à une moindre récupération et à une mortalité plus élevée. Il y a certains auteurs qui ont essayé de comparer l'apport de l'albumine et l'apport donc si on ajoute de l'albumine à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral est-ce que ça va retentir sur le pronostic fonctionnel et vital ? Et en fait, ils ont démontré que l'albuminémie était un facteur significatif indépendant de mortalité à trois mois. Donc, moralité que pour chaque patient victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë, les apports nutritionnels doivent être calculés. Ça doit être fait par une équipe multidisciplinaire qui englobe qui englobe aussi bien le nutritionniste, la déthélicienne et l'orthophoniste. Donc, ces patients-là, ils nécessitent une prise en charge nutritionnelle qui est adéquate. Et je vous présente cette étude qui est multicentrique qui a inclus plus de 3000 patients et les auteurs ont montré qu'il y a une surmortalité plus élevée chez les patients d'unitrie à l'admission après avoir ajusté tous les facteurs confondants et que l'état nutritionnel était un facteur prédictif indépendant de mortalité. Et les patients d'unitrie, pourquoi on explique cette mortalité ? C'est un risque pour faire des pneumopathies et pour faire aussi des hémorragies digestives beaucoup plus fréquentes. Quelques rares études se sont intéressées. En fait, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui s'intéressent à ce sujet-là. Et certains auteurs ont trouvé des effets positifs de cette prise en charge nutritionnelle en augmentant l'apport énergétique, en entraînant une moindre perte de poids, une amélioration significative de la force musculaire au niveau du membre supérieur et une amélioration de la qualité de vie et une meilleure récupération fonctionnelle. Alors, je vous présente cette étude qui s'est intéressée à l'apport ou à l'impact d'un apport nutritionnel élevé sur le devenir des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux. C'est une étude prospective, randomisée, en double issue, qui a inclus donc 116 patients et qui a comparé en milieu de rééducation et à comparer deux groupes. Un groupe où on va administrer un complément nutritionnel oral normo-calorique, normo-prothéique et un autre groupe où on va ajouter un complément nutritionnel oral hypercalorique. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont retrouvé une amélioration significative des capacités fonctionnelles ainsi qu'un retour à domicile qui est beaucoup plus précoce pour les sujets qui ont un complément nutritionnel oral hypercalorique. A l'heure actuelle, il y a peu d'études qui se sont intéressées aux effets de ces nutriments spécifiques. Il y a certaines études qui ont démontré l'apport surtout sur les fonctions neurocognitives et dans les guidelines, on trouve que la supplémentation nutritionnelle est raisonnable à considérer ces patients qui ont un risque ou à la célébration qui présentent une malnutrition et que l'administration d'une forte dose d'albumine n'est pas recommandée à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral. Alors, si le patient est dans un état comateux ou dans certains cas, on a besoin d'avoir recours à une perfusion intraveineuse, par exemple, dans les cas où le patient présente une hypotension ou une hypovolimie, quel type de fluide qu'on va utiliser ? Alors, je vous présente cette étude qui est très récente mais qui est faite par des réanimateurs et où les auteurs préconisent beaucoup plus les solités cristalloïdes par rapport aux solités colloïdes. Par contre, dans les guidelines, la nouvelle recommandation, certes, c'est qu'il faut éviter cette hypovolimie et cette hypotension, mais les auteurs n'ont pas trouvé d'études validées qui montrent l'apport, la supériorité des cristalloïdes par rapport aux colloïdes et les études dans ce domaine-là ne sont pas nombreuses et il me semble qu'on doit se référer aux réanimateurs et qu'on doit préconiser beaucoup plus les solités cristalloïdes. Alors, passons à la glycémie. Tout le monde connaît que l'hyperglycémie à la face aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique est néfaste. On est tous d'accord. ça aggrave la transformation pénumbre infractus, donc l'extension de la zone de l'infractus et ça gêne la revascularisation même si un traitement fibrinolytique ou bien une recanonisation artérielle a été fait. Alors, cependant, il y a une nouvelle notion qui vient d'être introduite, c'est l'hyperglycémie de stress. Alors, je vais vous montrer pourquoi s'intéresser à cette hyperglycémie de stress. En fait, c'est quoi cette hyperglycémie de stress ? À la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral, il y a une stimulation de l'axe hypothalamopituitaire et ça va entraîner la sécrétion d'hormones de stress, y compris le cortisol et les catécholamines et on va avoir comme répercussion une augmentation du chiffre de la glycémie sans que nos patients ne soient diabétiques. Alors, les auteurs ont trouvé qu'il y a une fréquence très importante de cette hyperglycémie de stress, surtout dans les accidents qui sont étendus et qui sont graves. Alors, je vous présente cette étude, donc c'est l'étude que je l'ai présentée tout à l'heure. Donc, cette étude, c'est une étude prospective où on a inclus à peu près 800 patients qui sont admis pour l'accident vasculaire cérébral. On a dosé la glycémie le premier jour après avoir mis le patient à un jour durant toute la nuit et l'hyperglycémie de stress était définie par des chiffres qui dépassent 1,2 grain par litre. Et on a essayé de voir le dégré sur l'handicap et sur la mortalité. D'emblée, je vous réponds que les auteurs, ils ont trouvé un impact important sur la mortalité et sur le dégré d'handicap. Mais après avoir éliminé tous les facteurs confondants, ils ont trouvé que plus tôt, ces résultats vont disparaître. Alors, comment il explique en fait ça ? L'hyperglycémie de stress était beaucoup plus observée chez les patients qui présentent d'emblée des AVC sévères et graves. Et donc, cette augmentation en termes de mortalité et d'handicap n'était pas liée à l'hyperglycémie de stress, mais c'était plutôt liée à l'étendue de l'accident vasculaire-cérébrale. Une autre étude et cette étude a intéressé plus de 50 000 patients où on a étudié deux éléments, la glycémie parfois intraveineuse mais aussi l'hémoglobine glycée. Donc, vous devinez qu'on va avoir deux types de patients, des patients qui ont une hyperglycémie de stress où le taux d'hémoglobine glycée est normal et des patients qui sont diabétiques ont des chiffres de glycémie élevés associés à une hémoglobine glycée qui est perturbée. Alors, en rouge, ce sont les patients qui ont une hyperglycémie de stress et en bleu, ce sont les patients qui sont diabétiques et vous voyez que, quelles que soient les complications à la phase aiguë, il y a une différence qui est significative pour dire que cette hyperglycémie à la phase aiguë de l'accident vasculaire-cérébrale est aussi néfaste que la glycémie chez les sujets diabétiques sur la mortalité et sur le degré de handicap pour dire que cette hyperglycémie, elle doit être recherchée et elle doit être traitée à la phase aiguë de l'accident vasculaire-cérébrale. Donc, et après, même une régression multiple, après avoir éliminé tous les facteurs confondants, y compris la taille et la gravité de l'accident vasculaire-cérébrale, ces résultats persistent. Et en fait, cette étude, elle a prouvé que chez les patients qui ont une recanalisation par voie artérielle, chez les patients qui présentent une hyperglycémie de stress, ils ont un mauvais pronostic par rapport à ceux qui ont une glycémie normale. Alors, comment traiter ? Est-ce qu'il faut préconiser la voie sous-cutanée ? Ou plutôt, il y a certains auteurs qui parlent de l'apport de la voie intraveineuse. Donc, il faut peser les pour et les contre. Tout le monde est à l'aise avec l'insuline selon Dextro, l'acte rapide selon Dextro. On connaît tous l'échelle et on arrive à gérer la glycémie à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral par cette échelle-là. Le risque d'hypoglycémie n'est pas élevé et les besoins, tout en sachant que les besoins de l'insuline changent à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral, tout à l'heure, on a parlé de l'hypercatabolisme, l'insuline à la pousseringue électrique offre l'avantage d'avoir corrigé rapidement la glycémie, surtout si un traitement fibrinolytique est envisagé. Les protocoles, on n'est pas encore familier avec les protocoles et le risque d'hypoglycémie est important et ça nécessite une surveillance du dextro chaque heure. Chaque heure, on doit surveiller le dextro, chose qui est contraignante quand même dans une stroke unit. Alors là, je vous présente cette étude qui ont comparé les deux voies d'insuline, que ce soit par voie sous-cutanée ou par voie intraveineuse. C'est une étude monocentrique et les auteurs ont essayé de faire deux protocoles, l'insuline à la pousseringue électrique avec une surveillance horaire et l'insuline en sous-cutanée avec une surveillance chaque quatre heures. Ils ont inclus des accidents carotidien, ils ont tous eu une IRM et un NIS qui est variable, donc des accidents graves et des accidents moins graves et le traitement a été administré avant six heures selon ce protocole-là. Qu'est-ce qu'ils ont cherché ? Ils ont cherché comme objectif principal de comparer la qualité du contrôle glycémique à 24 heures et les objectifs secondaires, c'était de comparer la croissance de l'infarctus du pronostic fonctionnel à trois mois des événements indésirables et graves sur tous les hypoglycémies. Cette étude, c'est une étude qui est très connue, c'est l'insuline fact qui a donné beaucoup de résultats qu'on va voir. En fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé qu'il y a une hypoglycémie beaucoup plus importante chez les patients qui ont eu une insuline à la poste-sarac électrique et que le pronostic fonctionnel est réparé. Vous voyez que le ranking modifié, donc, le ranking modifié de 0 à 2, c'est de 46 % dans les deux bras. Donc, a priori, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de différence en termes de pronostic fonctionnel. Et ces résultats se retrouvent même par catégorie. Donc, il n'y avait pas de différence significative entre les différentes catégories du score de ranking. Alors, les auteurs, ils ont conclu que l'insuline en intraveine était beaucoup plus performante en termes de contrôle glycémique sur les 24 heures, mais elle donne beaucoup plus d'hypoglycémie. Qu'elle est délétère pour la croissance de l'infractice malgré un contrôle glycémique meilleur. C'est un résultat qui n'est pas trop attendu dans cette étude-là et que les données initiales et confondantes étaient identiques. Malgré que les données initiales et que les deux bras, que les deux patients qui ont été inclus dans les deux bras étaient appareillés, les patients qui ont reçu une insuline à l'intraveineuse ont une croissance beaucoup plus importante de l'infractice et qu'il n'est pas décérante en termes de pronostics comme on a vu pour le ranking à trois mois sur le pronostic fonctionnel. Concernant la tension artérielle, tout le monde connaît que si un traitement fibrinolytique est envisagé, il faut baisser la tension artérielle. Par contre, là, en termes d'accident vasculaire cérébral, il me semble que c'était connu, mais c'est une nouvelle recommandation, qu'il ne faut pas baisser la tension artérielle de façon précoce et de façon rapide. donc il faut tolérer les chiffres tensionnels à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral et si on envisage de diminuer, donc si les chiffres dépassent les 22, donc il faut donner un traitement soft et il faut envisager une diminution qui ne dépasse pas les 15 à 20 % des chiffres initiaux. Donc pour tous les patients qui sont soit candidats à une thrombectomie mécanique ou bien à une administration de traitement fibronoïtique, là par contre, la tension artérielle doit être baissée, mais aussi de façon très pridente. Un traitement de l'HTA mal conduit, il est très néfaste car il diminue la perfusion cérébrale, donc cette zone de pénombre, elle a besoin de ces chiffres tensionnels élevés pour assurer une perfusion cérébrale correcte puisque, comme vous le savez, la pression artérielle, elle varie dans le même sens avec la pression de perfusion cérébrale. Donc garder des chiffres tensionnels élevés, ça permet de garder une pression de perfusion, augmenter la pression de perfusion cérébrale et de sauver cette zone de pénombre. Une relative hypertension artérielle à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébrale ischémique, elle est bénéfique, surtout si le patient a une sténose carotidienne. Mais il y a certains cas où on ne se permet pas de garder ces chiffres tensionnels tels que la fractus du myocarde à la phase aiguë, l'insuffisance cardiaque congestive, l'insuffisance rénale aiguë, l'encéphalopathie hypertensive aiguë et la dissection aortique. Donc je vous présente cette méta-analyse et là en bas, on voit les deux bras, là où on a une diminution très importante où les auteurs se sont acharnés à diminuer de façon très importante la tension artérielle et là où on a conservé ces chiffres tensionnels élevés et vous voyez donc que les résultats plaident en faveur de la conservation des chiffres tensionnels élevés. Donc à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral, si on a une pression artérielle systolique entre 18 et 220 et une pression artérielle diastolique entre 10 et 140, il n'y a pas de traitement. Mais si ça se dépasse les 220 pour la systolique et les 140, là on doit administrer un traitement. Il y a plusieurs essais, il y a ceux qui ont utilisé les bétabloquants, ceux qui ont utilisé les inhibiteurs calciques, les sympatomies mythiques centraux ou les IEC. Alors personnellement, dans notre cuisine interne, on préfère utiliser plutôt les IEC à condition qu'il n'y ait pas de contre-indication. Bien sûr, si la pression diastolique est dépassant 40, c'est un protocole des réanimateurs. Là, on doit administrer des vasodilatateurs et s'il y a une hypotension, il faut remplir et il faut préconiser plutôt les solités cristalluïdes. Je termine juste pour parler de ce traitement anti-agrégant, de son apport, de cette double anti-agrégation qui englobe aussi bien l'aspirine que le clopide de grêle. C'est une étude, ça a commencé dans une étude chinoise où les auteurs ont démontré l'apport en termes d'évolution à court terme et à long terme jusqu'à un an d'associer l'aspirine et le clopide de grêle chez les patients et ont présenté un aïté ou bien un accident mineur. Mais ça reste quand même à prouver comme ça a été indiqué dans les guidelines, ça reste à prouver dans des études dans d'autres populations. Voilà, je vous remercie. Merci.